Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamers, content de vous retrouver en cette nouvelle vidéo spéciale 2DS, 3DS et aujourd'hui je vous propose donc la nouvelle mise à jour d'Universal Updater en 3.2.5 qui vous permettra, grâce à cette application, d'installer des ambros, des émulateurs, des applications, des utilitaires, enfin tout ce que vous voulez sur votre console. Allez c'est parti, on regarde ça ! Allez c'est parti les amis, place à cette fabuleuse application Universal Updater sur sa dernière mise à jour en 3.2.5 qui vous apportera, donc tout simplement, pouvoir télécharger des émulateurs, des utilitaires, des ambros, des applications, enfin tout un tas de choses que vous n'aurez plus besoin de faire avec votre PC, mais directement depuis votre console en Wi-Fi et ça c'est franchement génial ! Alors pour faire ce petit tuto, bien évidemment, il vous faudra l'Uma 3DS auquel je vous mettrai en description avec Pickaxe qui vous apportera, puis surtout qui vous amènera à pouvoir télécharger d'innombrables jeux assez gratuitement et facilement, donc c'est franchement génial, et des applications comme celui-là, donc Universal Updater, voilà, que vous pourrez retrouver donc en description, les amis, la petite vidéo Pickaxe, qui vous amènera avec l'Uma 3DS à pouvoir télécharger des applications. Donc là, sans plus attendre, on va s'installer ce fabuleux Universal Updater auquel vous pourrez retrouver donc le petit lien téléchargement en description, une petite extraction donc avec WinRAR, et vous aurez donc le fabuleux dossier Universal Updater.CIA qu'on installera avec FBI. Donc la première chose à faire, on va éteindre la console, voilà, on éteint la console, et on récupère la carte SD. Alors pour les 2DS, c'est uniquement sur le côté, pour les 3DS, ça sera sur le côté bas, et pour les new, ça sera derrière, à dévisser. A savoir que ce tuto fonctionne pour toutes les consoles, donc c'est une application qui marque pour toutes les consoles. Donc je récupère ma carte SD, je la mets sur le PC, je vais avoir ma petite panoplie de tous les dossiers pour le bon fonctionnement de l'Uma avec ma 3DS, et j'ai tout simplement à mettre Universal Updater, ce que vous avez téléchargé dans le dossier CIS. Voilà, tout simplement, vous retrouverez votre fichier dans CIS de votre carte SD. Vous fermez, et ensuite vous l'éjectez, ça évitera donc de corrompre la carte SD, vous l'éjectez, et vous la récupérez pour la retrouver sur votre 3DS, ou 2DS, selon ce que vous avez. Voilà, on la replace sur la console, et ensuite vous l'allumez, tout simplement. Une fois que la console est allumée, donc on se retrouve directement sur FBI, donc l'application pour le téléchargement des applications, voilà, tout simplement, ou des jeux, selon ce que vous avez. Vous allez donc sur SD, on va sur la carte SD, on appuie sur A, et vous allez sur le dossier CIS, donc le dossier qu'on a pu retrouver sur le PC, c'est le même, c'est la même chose. Donc CIS avec la croix directionnelle, vous appuyez sur A, et vous allez avoir Universal Updater, auquel je vous invite donc à bien le surnigner, et appuyez sur A pour l'install, et le supprimer en même temps. Donc ça installe plus ou moins votre application, et ça supprime en fait votre fichier qui se retrouve dans la carte SD. Vous faites A, vous faites IES pour l'installation, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur OK, vous appuyez deux fois sur B pour revenir, et Start pour retourner sur l'interface. Vous allez avoir normalement la petite icône logiciel, donc qui s'est ajoutée, si ce n'est pas le cas, vous éteignez votre console, et vous la rallumez, et normalement vous devrez avoir votre logiciel apparent. Vous faites OK, le petit cadeau à ouvrir, vous l'allumez tout simplement. Vous allez avoir quelques petites recherches de mise à jour pour l'interface, donc Universal Updater, à savoir que l'interface est le même Unistore que GameStop, voilà, tout simplement, je mâche mes mots, c'est exactement le même interface, d'ailleurs c'est la même application, voilà. Et vous allez vous retrouver, donc, avec tout un tas de jeux, d'émulateurs, d'applications, et même d'Ambro, auxquels vous pourrez télécharger depuis votre console, voilà. Donc c'est présenté plus ou moins comme ceci. En bas, vous aurez donc tout simplement les téléchargements disponibles, vous avez la liste d'attente de téléchargements, la recherche, donc, et filtre de vos jeux, applications, émulateurs, hein. Donc vous faites une recherche de ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, vous avez le triage des jeux et compagnie, croissant, partie, trotteur, et vous avez les paramètres pour sélectionner les langues, mise à jour si besoin, et compagnie. Voilà. Donc, informations, on va se télécharger peut-être un petit jeu, d'ailleurs, en sachant que, donc, dans les icônes, en fait, elles sont composées plus ou moins, donc, de sa version, par exemple, de Zelda, l'icône est composée de sa version, de sa catégorie, donc c'est un jeu, game, de console, 3DS, il peut avoir des applications qui soient uniquement compatibles pour DS, ça sera marqué juste en bas, la dernière mise à jour en date, et sa licence, voilà, tout simplement. Vous pouvez avoir des icônes d'images, ou alors des icônes, tout simplement, de description de votre jeu, que vous pouvez cliquer dessus. Vous appuyez sur B pour revenir, vous allez, par exemple, sur le jeu, donc, de Sonic 1 et 2, version 1.1.1.1.2, catégorie jeux, pour console 3DS, sa dernière mise à jour en 2021, vous avez la particularité d'avoir, si j'y arrive, voilà, sa capture d'écran, auquel vous pouvez agrandir, donc son screen, voilà, et puis son petit, en appuyant sur B, son petit descriptif, voilà, juste ici. C'est vraiment très simple, donc, voilà, on peut aller aussi sur Onbro, directement, c'est une catégorie utilitaire pour 3DS. On va aller voir sur NDS, là, par exemple, on est sur FCPDS, c'est un utilitaire, mais uniquement pour NDS, ça, c'est vraiment très important, les amis, de ne pas le télécharger pour votre 3DS, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc, on va se faire, peut-être, un petit téléchargement, voir comment ça se passe, par exemple, l'émulateur Game Boy Advance, donc, vous cliquez sur A, vous allez avoir le choix, donc, dans 3DS SX, c'est ce qui ne nous intéresse pas, nous, on va télécharger directement le module CIA, voilà. Voilà, vous exécutez cette entrée, vous confirmez, et, en fait, vous allez avoir, dans la petite liste d'attente, votre jeu qui se télécharge. C'est vraiment très, très simple, vous pouvez sélectionner une autre application, Ambro émulateur, ça se mettra en fil d'attente, et ça téléchargera, on va dire, plus ou moins, en attente, donc, tout ce qui sera fini sera téléchargé, et là, en l'occurrence, ça a été réussi. On va revenir directement dans les paramètres, vous avez aussi la possibilité, si vous avez déjà téléchargé Ghost&Shop, de sélectionner l'UniStore, et, en fait, vous avez le choix de la sélection de Ghost&Shop Unistore, ou Universal, donc, Universal Updater Unistore, en fait, ça vous permettra de jongler entre ces deux interfaces, qui sont les mêmes, et qui vous permettra d'avoir, d'un côté, les Ambro, les applications, et de l'autre, les jeux, tout simplement. Donc, là, en l'occurrence, si je veux aller sur Ghost&Shop, j'appuie sur A, et, en fait, vous allez avoir la panoplie d'une interface qui va se mettre à jour, et qui va installer, tout simplement, tous les jeux qu'on voudra télécharger sur l'UniStore de Ghost&Shop. C'est plutôt pas mal, en fait, on peut jongler avec ces deux particularités d'application. Voilà, donc là, on est sur le Ghost&Shop Alternative, auquel, c'est le même fonctionnement, vous aurez donc la possibilité de télécharger, je ne sais quoi, un jeu, par exemple, comme le Mario, là, juste en haut. Donc, pareil, on retourne dans les informations, on se télécharge le petit Mario, Super Mario Bros, vous appuyez sur A, et vous allez donc le télécharger avec A, voilà, et vous confirmez. La liste d'attente, le petit téléchargement du jeu, et une fois que c'est terminé, donc, une fois que le téléchargement a été réussi, je vous invite à aller dans les paramètres, juste ici, et vous quittez Universal Updater. Voilà, vous allez retourner sur l'interface menu de votre console. Vous allez avoir plusieurs cadeaux, donc, qui vont s'afficher. Donc là, on a le Super Mario Bros, juste ici, voilà, sur NES, et on a le fabuleux émulateur Game Boy Advance. Voilà, c'est vraiment très, très simple, les amis, et puis, vous le démarrez. Alors, pour l'émulateur, il vous faudra les jeux, bien évidemment, ça ne marchera pas directement. Moi, il me semble que je les ai déjà, les jeux. Donc, vous allez vous balader directement depuis votre carte SD, qui se retrouve dans la console. Moi, je dois avoir les ROMs, Game Boy Advance, et j'ai le fabuleux, bon, j'ai toute une sélection de jeux. J'appuie sur A, et puis, ça va y lancer direct. En fait, c'est des jeux qui se retrouvaient dans Twilight Menu, que je mets directement en stand-alone, en fait, en individuel sur la console. Et là, je vais pouvoir profiter des jeux Game Boy Advance sur ma 2DS. C'est vraiment très, très simple. On va quitter sur Home. Voilà, on va faire un petit retour. On va quitter, et on va avoir le dernier petit jeu. Donc, le Super Mario Bros. Pareil, donc, un jeu virtual, assez sympa. Voilà, Super Mario Bros 2, start. Et vous pouvez profiter de la NES sur votre console. D'ailleurs, une console fabuleuse pour le rétro gaming. Voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, Universal Updater, c'est comme Ghost&Shop. C'est la même chose, le même principe. Comme je vous le disais, par contre, ça sera uniquement pour les applications émulateurs en gros. Par contre, Ghost&Shop, ça sera beaucoup plus pour les jeux 3DS, virtual et compagnie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, les amis. J'espère que cette petite application vous aura fait plaisir. Pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas, vous aurez donc la possibilité de pouvoir télécharger directement depuis votre console des émulateurs, des applications, des petits Ambros sympas, créés par tout un tas de passionnés. Et puis, surtout, voilà, pouvoir connecter votre console en Wi-Fi pour télécharger d'innombrables applications vraiment géniales. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours et un peu plus d'arcade, de rétrobox, de tutos, comme à son habitude. En tout cas, prenez soin de vous. Bon games ! Sous-titrage Société Radio-Canada